Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce dimanche 24 juillet, il y aura des courses du côté de Feur et de Hier pour les trotteurs Je suis parti du côté de Feur avec la deuxième course du programme, le prix des bénévoles de Feur C'est une compétition autre montée, une fois n'est pas coutume, c'est vrai qu'en général je ne vous donne pas souvent de concurrents dans les courses autre montée Mais celle-là me plaît tout particulièrement, vous le voyez des chevaux d'âge, 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 150 000 euros Donc quand même des chevaux d'un certain niveau, même si c'est l'Hippodrome de Feur, 9 concurrents départs, 2850 mètres à parcourir pour tout le monde Il faut savoir que l'Hippodrome de Feur c'est un anneau qui est corde à gauche, qui peut permettre un peu toutes les tactiques Et dans cette compétition j'ai deux chevaux que je vais vous conseiller en jumelé gagnant placé Tout d'abord le numéro 7, Firos, alors comme vous le voyez il vient de s'imposer du côté de Laval C'est un petit peu un profil similaire je trouve à l'Hippodrome de Feur, comme ça un anneau corde à gauche qui permet toutes les tactiques Avec André Aroussel déjà qui était en selle, pardon pas au sulki, c'est une course autre montée Et du coup je trouve vraiment que ce Firos il se déplace avec des ambitions, il a prouvé qu'il était revenu en forme Et puis je l'aime beaucoup, je l'ai souvent joué du côté de Vincennes sur des parcours réduits Parce que je le pensais vraiment meilleur sur les parcours un peu plus courts comme ça Mais il a prouvé justement en dernier lieu qu'il était revenu en forme et capable de bien faire sur 2800 mètres Je pense vraiment qu'on effectue le déplacement avec des ambitions, regardez c'est un 7 ans face à ses aînés Pour la plupart des 7, 8, 9 et 10 ans à part Gurlicova qui est plus jeune Ce numéro 7, Firos, je pense vraiment qu'il vient sur l'Hippodrome de Feur avec des grosses ambitions Il ne devrait vraiment pas être loin du compte Et le deuxième cheval que je vous conseille ce sera donc le numéro 8, Gurlicova Comme vous le voyez elle, c'est une 6 ans face à ses aînés et elle a autant de gains qu'eux Donc c'est pour dire sa qualité, elle vient de très bien courir sur l'Hippodrome de La Capelle Elle effectue également le déplacement, c'est deux concurrents qui se déplacent à mon avis Avec les deux on a des ambitions et puis sa partenaire le connait bien Elle l'a déjà montré, regardez c'était ici, sur l'Hippodrome du Croisé-La Roche Voilà, je pense qu'elle a vraiment une belle carte à jouer face à ses aînés comme je l'ai déjà dit Et avant le coup je pense que ça devrait être l'une des plus jouées Et même Firos, je pense vraiment que ce seront les deux concurrents les plus en vue Mais avant le coup je pense vraiment qu'ils sont au-dessus du lot et qu'ils devraient lutter pour la victoire sans aucun souci Donc voilà, jumelé gagnant placé, ce sera le conseil du jour chez notre partenaire The Turf 1€ gagnant, 2€ placé, donc réunion 3, course 2, le 7 et le 8 1€ gagnant, 2€ placé, ça fait donc 3€ Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site The Turf, vous avez plusieurs boutons sur notre site turf-fr.com Pour accéder à notre partenaire, vous avez jusqu'à 250€ d'offerts pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement en VIP au site turf-fr.com Donc n'hésitez pas à nous contacter pour en profiter ou à venir directement sur notre site pour cliquer sur l'un des nombreux liens Moi je vous remercie d'avoir suivi cette édition de 1 jour à Paris Je vous retrouve demain pour une nouvelle rubrique Bonne journée et bon jeu à tous, bye bye